L'essence de la prière profonde, telle qu'enseignée par Neville Goddard et soutenue par les Écritures, implique de transformer la prière en une quête incessante, faisant écho à la persévérance de la veuve tenace dans le récit biblique qui a cherché sans relâche la justice auprès du juge. Sa détermination inébranlable a finalement contraint le juge à agir en sa faveur. Ce récit sert de leçon puissante sur l'importance de la constance dans notre vie de prière, nous encourageant à ne pas percevoir le refus comme la fin du chemin. Dans un tel état d'esprit, on trouve une joie profonde et on exprime souvent une reconnaissance sincère envers le divin. Un exemple remarquable de prière puissante se trouve dans Jean XI, où la prière « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je savais que tu m'exauces toujours » témoigne de la connexion profonde et de la confiance dans la présence constante du divin. Maîtriser l'art de la prière dévoile le chemin vers une vie remplie de joie et d'épanouissement. La pratique de Daniel de prier en direction de Jérusalem depuis une fenêtre ouverte et celle des musulmans de prier en direction de la Mecque contraste avec l'accent mis par le christianisme sur un voyage spirituel intérieur plutôt que physique, préconisant une immersion mentale dans la réalisation de ses aspirations. Atteindre ce niveau de maîtrise dans la prière nécessite de la pratique, visant à incarner pleinement vos désirs comme s'ils vous appartenaient déjà. Visualisez-vous vivant dans la réalité de vos désirs accomplis, laissant aller toute pensée contraire, et embrassez pleinement ces désirs comme une réalité. Bien que cela puisse sembler éloigné au début, aligner votre imagination sur vos désirs les matérialisera dans votre réalité actuelle. L'imagination est votre attribut divin, le Dieu en vous. Considérez ceci, être à Los Angeles et rêver de New York n'entrave pas mon existence car, grâce à l'imagination, j'y suis déjà. Cela montre que la prière est essentiellement un voyage vers nos désirs, facilité par notre capacité divine à imaginer. Comme William Blake l'a judicieusement observé, les humains sont fondamentalement des êtres d'imagination, avec Dieu résidant en nous et autour de nous, nous permettant de transcender l'espace et le temps pour réaliser nos rêves. La prière est donc un acte de visualisation et de mise en œuvre du changement que nous recherchons dans notre vie, qu'il s'agisse de finances, de relations amoureuses ou de croissance personnelle. Elle implique un voyage intérieur, une action imaginée qui précède le changement dans le monde réel. S'il y a un aspect de votre vie que vous souhaitez transformer, imaginez-vous vivre de manière vivace dans la réalité de cette transformation. Reconnaissez que toutes et tous autour de vous sont des reflets de votre état intérieur, des projections de votre essence. Cette compréhension est cruciale, vos interactions avec les autres reflètent des désirs intérieurs et des requêtes que vous vous faites à vous-même. Nous sommes des êtres de lumière séjournant temporairement dans les ténèbres, destinés à nous souvenir de nos origines lumineuses. En attendant, exploitez le pouvoir de l'imagination, en vous rappelant votre véritable essence. Tout ce que vous percevez à l'extérieur est une extension de votre monde intérieur. La prière est le voyage psychologique du problème à la solution. Après avoir reçu des nouvelles troublantes, je choisis d'imaginer entendre des résultats positifs à la place, affirmant la résolution de tout problème. Je me souviens d'un rêve important sur le fait d'être dans un jardin, révélant des désirs. Il a mis en évidence la distinction entre simplement vouloir et incarner pleinement vos désirs, nous exhortant non seulement à désirer, mais à vivre comme si ces désirs s'étaient déjà réalisés. La croyance transforme toute hypothèse en réalité. L'art de la prière efficace met l'accent sur la persistance, comme l'illustre l'histoire biblique d'un homme qui a cherché du pain auprès d'un ami sans relâche. Cette persistance est un modèle pour notre vie de prière. La prière du Seigneur nous rappelle notre connexion intrinsèque avec le divin, transcendant toutes les différences et affirmant notre fraternité dans la lumière. Persévérez dans vos prières pour une vie d'abondance et de bien-être, même si les résultats ne sont pas immédiats. Pratiquez quotidiennement, comme Abdullah me l'a montré, le pouvoir du voyage mental d'un endroit à un autre, démontrant que l'imagination peut nous libérer des limitations physiques et nous mener à nos destinations souhaitées. L'imagination non seulement nous transporte dans l'espace et le temps, mais assure également la manifestation de nos désirs. Dans une vision, je me suis retrouvé dans une forêt, sur un hôtel où convergeaient diverses croyances, illustrant les principes universels de la foi et du pardon. Cela a souligné le défi de vivre véritablement la foi chrétienne, qui nous appelle à nous reconnaître comme les créateurs de notre réalité, unis dans notre diversité. Cette prise de conscience nous invite à voir chaque rencontre comme un reflet de notre état intérieur, nous exhortant à l'introspection sur notre capacité imaginative. Maîtrisez l'art de la prière efficace, perfectionnez cette compétence et sculptez votre réalité en accord avec vos désirs les plus profonds. Passez du désir à la vie de vos rêves comme s'ils étaient déjà réalisés. En plaçant votre imagination dans le scénario souhaité et en adoptant le rôle désiré, vous vous engagez dans une prière efficace, préparant le terrain pour que votre imagination se manifeste physiquement de manière au-delà de la compréhension logique. La maîtrise de la prière vous transforme en l'incarnation de vos aspirations. Comprendre la prière efficace comme le fait de se voir dans le rôle de la figure divine, Jésus-Christ, qui représente Dieu incarné avec un but, nous aligne sur notre mission divine sur Terre. Face aux défis sociétaux et gouvernementaux, la maîtrise de la prière efficace élève notre bien-être financier et spirituel, déplaçant l'attention des problèmes extérieurs vers la croissance et l'abondance intérieure. Se rappeler l'anecdote du président Kennedy sur la richesse de son père et le principe de dépenser sans crainte, sachant que l'abondance est un cycle, renforce le pouvoir de la prière efficace dans la culture d'un état d'esprit abondant. Reconnaissez que le monde extérieur reflète notre imagination intérieure. Le secret de la prière efficace réside dans la visualisation de l'accomplissement de nos désirs, l'incarnation de la nouvelle réalité et l'adoption de la conviction que nos prières sont toujours entendues. Cette pratique transforme notre perception de Dieu en nous, révélant l'unité entre le Créateur et la Création. Embrassez chaque désir avec une gratitude immédiate, sachant qu'il s'agit d'une impulsion divine menant à la manifestation. Évitez le jugement et la négativité, vivez avec dignité et adoptez des qualités de noblesse, de générosité et de bonté. Remerciez continuellement le divin, car dans le grand schéma des choses, nous jouons tous les rôles, menant à une réalisation ultime de notre véritable nature lumineuse, libre de chagrin et remplie de foi en la beauté de l'existence. Il est essentiel d'introduire le concept de la résonance émotionnelle et de son rôle crucial dans le processus de manifestation. La résonance émotionnelle ne se résume pas à se sentir bien, il s'agit d'aligner votre état émotionnel avec la réalité de vos désirs, en vous assurant que vos sentiments correspondent aux résultats que vous souhaitez vivre. Cet alignement agit comme une force magnétique puissante, attirant vos aspirations dans votre réalité physique. Considérez la pratique de la gratitude, qui a été scientifiquement prouvée pour modifier le fonctionnement du cerveau et élever la fréquence vibratoire. En intégrant une pratique quotidienne de gratitude dans votre routine de prière, vous cultivez non seulement une perspective positive, mais vous vous alignez également énergétiquement avec l'abondance de l'univers. La gratitude transforme votre perception, vous permettant de voir et d'attirer davantage de raisons d'être reconnaissant. Cette pratique renforce les enseignements de Neville Goddard, qui a souligné l'importance d'assumer le sentiment du souhait accompli. La gratitude est en essence l'incarnation émotionnelle d'avoir reçu, accélérant ainsi naturellement le processus de manifestation. De plus, le pouvoir de la visualisation ne peut être sous-estimé. La visualisation est la pratique de créer des images mentales vivides et détaillées de vos désirs déjà accomplis. C'est une technique utilisée par les athlètes, les entrepreneurs à succès et les hauts performeurs de divers domaines pour améliorer leur performance et atteindre leurs objectifs. Lorsqu'elle est combinée à la résonance émotionnelle de la gratitude, la visualisation devient encore plus puissante. Il s'agit de voir vos désirs se manifester, de ressentir la joie et d'exprimer des remerciements pour cette réalité, même avant qu'elle ne se matérialise physiquement. Intégrez la pleine conscience et la méditation dans votre pratique de prière est une autre stratégie transformatrice. La méditation de pleine conscience vous permet de devenir extrêmement conscient de vos pensées et de vos sentiments, vous permettant de les orienter doucement vers la positivité et l'abondance. Cette conscience accrue est cruciale, car elle aide à identifier et à libérer les blocages subconscients ou les croyances limitantes qui pourraient entraver le processus de manifestation. La méditation favorise également une connexion profonde avec le divin, permettant une réception plus claire des orientations et de l'intuition divine. En cultivant la résonance émotionnelle à travers la gratitude, la visualisation et la pleine conscience, vous amplifiez la puissance de vos prières et accélérez la manifestation de vos désirs. Vous devenez un aimant pour l'abondance, attirant des expériences, des personnes et des opportunités alignées sur votre fréquence vibratoire élevée. Rappelez-vous, la clé est de ressentir l'émotion de votre désir accompli, comme si c'était déjà votre réalité. C'est dans cet état de résonance émotionnelle que la magie de la manifestation se produit. Un autre aspect qui renforce la puissance de la prière est le principe du détachement. Le détachement ne signifie pas être indifférent au résultat, il s'agit plutôt de lâcher prise sur le besoin d'un résultat spécifique pour se sentir accompli ou heureux. Ce principe est enraciné dans la confiance, la confiance dans le calendrier divin et la compréhension que l'univers conspire toujours en votre faveur. En embrassant le détachement, vous vous ouvrez à recevoir les meilleurs résultats possibles, dépassant souvent vos désirs initiaux. Le concept d'agir comme cible ou de vivre dans la faim est une extension de la loi de l'hypothèse. Cela implique de se comporter et de prendre des décisions comme si vos prières avaient déjà été exaucées. Cela ne signifie pas vivre au-delà de vos moyens ou faire des choix imprudents, mais adopter l'état d'esprit et les habitudes qui s'alignent avec votre réalité souhaitée. Par exemple, si vous recherchez une carrière plus épanouissante, commencez à prendre des mesures de développement personnel et professionnel qui résonnent avec ce rôle futur. L'action inspirée est un complément puissant à la prière et à la manifestation. Bien que la prière soit le fondement de la manifestation, l'action inspirée est ce qui ancre vos désirs dans le monde physique. Lorsque vous vous alignez avec la fréquence de vos désirs à travers la prière et la résonance émotionnelle, vous commencez à recevoir des intuitions et des impulsions divines pour passer à l'action. Ces actions peuvent sembler petites ou insignifiantes, mais elles jouent un rôle crucial dans l'alignement de votre réalité extérieure avec votre état intérieur. Il est important de noter que l'action inspirée diffère de l'action forcée ou motivée par la peur. L'action inspirée découle d'un lieu de confiance et d'alignement, tandis que l'action forcée est souvent enracinée dans le doute et le désespoir. Lorsque vous vous engagez dans une action inspirée, vous vous sentez guidé et soutenu, sachant que chaque pas vous rapproche de la manifestation de vos désirs. En embrassant le détachement et en vous engageant dans une action inspirée, vous permettez à l'univers de vous surprendre et de dépasser vos attentes. Vous vous libérez de la nécessité de contrôler les résultats et faites confiance au processus de déploiement de vos désirs. Cet état de confiance et de réceptivité crée un espace pour que la magie et les miracles se produisent, vous amenant souvent à votre destination souhaitée par des moyens inattendus. Rappelez-vous, la manifestation est un équilibre délicat entre la prière, la résonance émotionnelle, le détachement et l'action inspirée. En maîtrisant ces principes et en les intégrant dans votre vie quotidienne, vous devenez un puissant co-créateur de votre réalité. Faites confiance au processus, restez alignés sur la fréquence de vos désirs et soyez ouverts à recevoir l'abondance illimitée qui vous attend. Enfin, le pouvoir de la parole ou des affirmations renforcent la réalité souhaitée. Les mots portent une énergie vibratoire et ont le pouvoir de façonner notre réalité. En prononçant des affirmations positives alignées sur vos désirs, vous ne faites pas seulement changer votre état intérieur, mais vous envoyez également un message clair à l'univers sur ce que vous souhaitez manifester. Les affirmations sont des déclarations puissantes qui, lorsqu'elles sont répétées avec conviction et émotion, peuvent reprogrammer votre subconscient et transformer votre réalité. Elles vous aident à vous concentrer sur ce que vous voulez, plutôt que sur ce que vous ne voulez, alignant ainsi votre énergie sur la fréquence de vos désirs. Lorsque vous créez des affirmations, assurez-vous qu'elles sont formulées au présent, comme si votre désir était déjà votre réalité. Par exemple, au lieu de dire « je veux une nouvelle carrière épanouissante », dites « je suis engagé dans une carrière épanouissante qui remplit mon cœur de joie et mon esprit de but ». Ressentez la vérité de cette affirmation dans tout votre être lorsque vous la prononcez. Intégrez les affirmations dans votre routine quotidienne de prière et de méditation. Prononcez-les à voix haute avec conviction, en permettant aux mots de résonner dans votre corps et votre esprit. Vous pouvez également les écrire dans un journal ou les placer à des endroits stratégiques comme des rappels visuels tout au long de la journée. Au fur et à mesure que vous répétez vos affirmations, soyez attentif aux opportunités et aux intuitions qui se présentent, vous guidant vers des actions alignées sur vos désirs. Rappelez-vous, vos paroles ont le pouvoir de façonner votre monde, alors choisissez-les avec sagesse et prononcez-les avec intention. En fin de compte, la maîtrise de la prière efficace est un voyage de transformation personnelle. C'est un appel à embrasser votre nature divine et votre pouvoir créatif inhérent. En alignant vos pensées, vos émotions et vos actions sur la fréquence de vos désirs, vous devenez impuissants co-créateurs de votre réalité. Rappelez-vous, la prière n'est pas un acte de supplication, mais une affirmation de votre unité avec la source divine. C'est une reconnaissance de la présence de Dieu en vous et de votre capacité à façonner votre monde par la force de votre imagination et de votre foi. Alors que vous vous lancez dans ce voyage de maîtrise de la prière, soyez doux avec vous-même et faites confiance au processus. Reconnaissez que chaque défi et chaque contraste sont des opportunités de croissance et d'expansion. Avec une pratique constante et un dévouement à votre croissance spirituelle, vous débloquerez le pouvoir illimité de la prière efficace. Que votre chemin soit rempli de joie, d'abondance et de manifestations miraculeuses. Rappelez-vous, vous êtes un être divin, doté du pouvoir de créer le ciel sur terre. Embrassez votre véritable nature et permettez à la lumière de votre âme de briller, éclairant le chemin pour vous-même et pour les autres. Avec foi, amour et gratitude, tout est possible. Que vos prières vous élèvent vers de nouveaux sommets de conscience et vous alignent sur la vie de vos rêves. Le pouvoir est en vous, il l'a toujours été et le sera toujours. Embrassez-le, chérissez-le et utilisez-le pour créer un monde qui reflète la bonté, la beauté et l'amour qui résident au plus profond de votre être. Évitez de tomber dans l'habitude de juger et de critiquer, en vous concentrant uniquement sur le négatif. Vous n'avez qu'une vie, vivez-la avec dignité. Être noble, généreux, aimant et bienveillant est beaucoup plus simple qu'être critique. Si les autres choisissent la critique, c'est leur affaire, ils ne sont que des reflets d'une partie de vous que vous ne reconnaissez pas encore ou n'acceptez pas libérer vous de cette tendance. Remerciez Dieu en tout temps et en toutes circonstances, car lorsque ce drame se terminera, le protagoniste sera révélé jouant tous les rôles, y compris le vôtre. N'attendez pas la fin pour réaliser cela. L'élévation, l'ascension vers un autre plan, la transformation en un être de lumière, ne connaîtra pas la dépression, jouira de relations harmonieuses grâce à sa capacité de pardonner, aura foi en l'avenir grâce à son appréciation du présent et sa gratitude envers le passé. L'élévation, l'ascension vers un autre plan, la transformation en un être de lumière, la transformation en un être de lumière, la transformation en un être de lumière.